En cette matinée du samedi, le nouveau siège de la direction générale des radios et télévision du Tiat reçoit la visite de la ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Ndolenoudi Ariks Naimbaye. Accompagnée de son staff, la ministre a fait le tour du bâtiment à l'effet d'apprécier les travaux réalisés et les installations techniques. Du bloc de la radio à la série de la télévision, rien n'a été laissé au hasard. A chaque étape de la visite, des détails techniques sont fournis par les responsables en charge des travaux. Cette visite que nous avons effectuée aujourd'hui s'inscrit dans le processus entrepris pour le lancement de la réception technique du bâtiment qui va commencer très bientôt. Nous sommes venus constater les quelques préalables qu'il y a encore avant de passer à cette phase de contrôle technique qui précède bien sûr l'inauguration tant attendue de cette infrastructure. C'est vrai qu'en visitant le bâtiment, on constate effectivement que nous disposons d'une infrastructure unique et nous pouvons donc vraiment être fiers de cette infrastructure qu'a mis à la disposition du Tchad son Excellence Monsieur le Président de la République et qui va nous donner un intérêt particulier. J'ai pu constater effectivement le nombre de salles, la qualité de la technologie, les dispositifs techniques qui ont été prévus et effectivement l'aspect de l'hébergement administratif. Donc ce bâtiment est un bâtiment qui est complet, qui va effectivement pouvoir jouer son rôle, c'est-à-dire abriter le siège de la télévision et de la radio nationale, mais aller un peu plus au-delà. Donc nous pouvons dès à présent faire des projections en termes d'hébergement d'autres structures du monde de l'audiovisuel et qui permettront aussi de rentabiliser l'investissement un peu plus rapidement. Pour la ministre des Postes et des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la question de la formation du personnel n'a pas été perdue de vue. Maintenant nous sommes en train de travailler sur la programmation et le chronogramme pour les formations. Donc il y a une partie qui a déjà été formée, les autres parties du personnel qui doivent travailler sur les équipements techniques seront également formées sur site. Elles seront éventuellement accompagnées d'experts qui pourront continuer à les coacher. L'intérêt vraiment est qu'ils maîtrisent ce matériel lors de la prise en main du bâtiment. La ministre Ndolenoudi, Alix Naïmbaye, s'est ainsi imprégnée des réalités du nouveau siège de la direction générale des radios et télévision du Tiatre. ... 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